bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de saut intuitive donc aujourd'hui jeudi 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 allez on fait un petit on va voir un petit peu quel message j'ai à vous faire passer pour ce matin j'ai changé de format de vidéo pour que vous puissiez avoir plus de visibilité alors je fais brûler un peu de palo santo parce que j'ai fait pas mal de tirages depuis ce matin cinq heures et demie j'étais debout donc voilà ce matin c'était super tôt c'était très tôt ce matin donc hier le petit message du jour alors pour ceux qui ont suivi un peu voilà on parlait d'une personne qui revenait du passé des choix à faire donc voilà on va aller voir un petit peu ce que c'est la suite est ce que c'est quelque chose de nouveau est ce que ça c'est envie de brûler non pas du tout voilà il faut que j'en rachète bon allez on y va on a nettoyé parce que là on vient de se faire le capricorne je suis en train de mettre en ligne j'ai mis en ligne ce matin le verso que j'avais tiré hier soir j'ai ouvert une une page instagram saut intuitive guidance voilà pour ceux qui veulent aller voir de la communication voilà enfin voilà des nouvelles choses comme je les aime alors on y va c'est nettoyer donc un petit nettoyage pour les personnes qui regardent la chaîne nettoyer un peu ces mauvaises énergies mais bon je vois pas de fumée noir donc il n'y a pas de mauvaise énergie bon on y va on y va pour voir un petit peu le message je vais pas faire un truc qui dure deux heures d'accord voilà allez on va prendre le message pour bonjour mon fils alors on y va quel message s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la chaîne ou pour les personnes qui arrivent par hasard alors comme il n'y a pas de hasard donc qu'est ce qu'on a comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo oups il y a trop de choses il y a trop de choses alors pour les personnes qui regardent la vidéo ce matin qu'est ce qu'on a alors on a l'hiver on a la période donc de l'hiver on a la période aussi on peut parler de d'un événement que l'on va dater dans une période de trois mois d'un événement qui a eu lieu cet hiver de quelque chose qui là s'est passé cet hiver ou qui peut-être se passera l'hiver prochain préférez que ça se passe alors on y va quel message on continue pour les messages pour les personnes qui regardent la chaîne alors on parle d'une élévation on parle d'une réussite en tout cas une situation où il y a une élévation et un retour à l'équilibre ça peut nous parler aussi de quelque chose d'un projet peut-être dans le commerce quelque chose qui est en train de péricliter pardon n'importe quoi n'importe quoi quelque chose qui est en train de s'élever quelque chose qui est en train de depuis cet hiver qui est en train de de fonctionner beaucoup mieux c'est sûr que si vous avez ouvert un commerce l'hiver dernier ou cet hiver avec l'histoire du covid c'est sûr qu'on était mal barré alors attendez parce que là j'ai tout cas sauter ça me plaît pas ouais en tout cas c'est quelque chose qui vous prenez bien la tête là en tout cas on parle de quelque chose qui est en train d'avancer donc soit un projet professionnel soit ça peut parler de votre équilibre émotionnel de votre équilibre tout court ou quelque part depuis cet hiver il y a une élévation un changement et c'est plutôt positif allez on continue pour les messages qu'on a à vous faire passer on va faire quelque chose de nouveau il y a des nouvelles rencontres il y a quelque chose de nouveau un renouveau un nouveau départ ou justement quelque chose ben justement dans le commerce quelque chose qui commence à démarrer qui est florissant qui voilà qui s'épanouit qui redémarre ou qui démarre alors on parle d'une union peut-être une association voilà en tout cas on a signé on a signé quelque chose on a signé des actes on a signé une association il y a quelque chose qui s'est fait il y a un serment de main et il y a des papiers qui ont été signés alors un autre message s'il vous plaît pour les personnes qui nous regardent ça peut vouloir aussi nous dire que cet hiver il y a eu peut-être donc un changement dans votre vie une élévation et que là vous avez peut-être rencontré une autre personne il y a peut-être alors je vous fais une autre lecture parce qu'il y a plusieurs lectures évidemment il y a peut-être une nouvelle rencontre des nouvelles rencontres plutôt enrichissantes qui ont lieu cet hiver parce que voilà il y a une élévation par rapport à tout ça des nouvelles personnes que vous rencontrez dans votre vie et on vous dit que quelque part ben c'est plutôt sympa il y a des échanges il y a des messages des choses qui se font des nouvelles rencontres plutôt enrichissantes au niveau amical, sentimental en tout cas il y a un bel équilibre qui est revenu si on parle sur le côté sentimental oups alors quelque chose qui quelque chose qui vous rendait triste quelque chose qui vous inquiétait en tout cas qui vous minait d'accord et là on vous dit qu'il y a un cadeau un cadeau qui arrive ok donc effectivement si ça parle de votre équilibre émotionnel on vous dit que là il y a des nouvelles rencontres qui vont vous faire sortir de cette tristesse cette tristesse peut-être que vous ressentez le soir voilà quand vous êtes chez vous en tout cas là on vous dit qu'il y a un cadeau un cadeau de l'univers qui arrive alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre s'il vous plaît les personnes qui regardent toute chaîne qu'est-ce que c'est ce cadeau alors on vous parle d'amour on vous parle de de quelque chose où vous êtes plutôt le cul entre deux chaises c'est-à-dire que vous vous posez des questions alors concernant peut-être un projet professionnel qui vous tient à coeur d'accord ou peut-être par rapport à une une relation une relation et j'ai donc le poignard qui est là qui vient un petit peu nous donner la tendance de la situation donc peut-être vous êtes dans une association professionnelle avec quelqu'un avec qui donc ça s'est pas super bien passé il y a eu peut-être un coup bas quelque chose qui s'est fait qui était pas super en dos de deck j'ai l'argent j'ai les choses qui le rat d'accord avec un changement de route parce qu'il y a quelque chose qui se termine en tout cas il y a quelque chose qui se termine donc effectivement il y a peut-être un nouveau projet professionnel qui est là pour vous parce que il y a eu peut-être une peut-être une une comment dire les mots ne me viennent pas aujourd'hui il y a eu peut-être une trahison quelque part en tout cas peut-être quelque chose qui s'est passé dans le domaine professionnel ou peut-être dans une histoire sentimentale voilà où il y a eu de la trahison des mensonges quelque chose qui n'allait pas en tout cas on vous parle de cadeau aujourd'hui pour retrouver un équilibre un cadeau pour retrouver un équilibre un équilibre au niveau donc émotionnel ou peut-être ou peut-être la possibilité de retrouver une forme d'équilibre si vous êtes dans une association au niveau professionnel en tout cas il y a quelque chose qui se termine on sort de ce mode tu peux fermer s'il te plaît ce mode de tristesse dans laquelle vous vous sentiez et aujourd'hui on vous parle d'un cadeau il y a peut-être une décision à faire et à prendre on vous parle bien d'une évolution et d'un changement alors attendez on va aller se mettre un petit peu des cartes sur donc sur le joueur on vous parle bien de cadeau alors sur la carte 56 on va aller se mettre sur la carte 56 sur la carte de l'évolution on va aller se mettre une information alors est-ce que je peux avoir une carte sur la carte qu'est-ce que c'est cette évolution alors j'ai la carte de la jalousie ouais vous êtes là alors c'est la triangulaire mais on s'en fiche ça peut alors oui effectivement on s'en fiche pas c'est-à-dire que si vous étiez dans une triangulaire au niveau sentimental on vous dit qu'il y a une élévation et un retour à l'équilibre par rapport à cette union en tout cas vous sortez de ça il y a un travail que vous avez fait sur vous ça c'est sûr ou ça peut nous parler justement d'une relation de jalousie dans votre boulot parce que j'ai quand même la carte du travail qui ressort c'est quelque chose qui a pris beaucoup de retard quand même voilà quelque chose que vous auriez dû peut-être régler bien avant en tout cas il y a un retour à l'équilibre par rapport à cette situation on continue donc sur la carte 29 qu'est-ce que ça nous dit il y a un changement on a bien un changement par rapport à cette association par rapport à cette union excusez-moi ok on va aller voir sur le cadeau maintenant qu'est-ce que c'est ce cadeau s'il vous plaît est-ce qu'on peut avoir une carte sur le cadeau ah j'ai vraiment déjà un cadeau trop de cartes c'est bien mon coeur trop de cartes tu fermes pas ? ah oui d'accord alors sur le cadeau j'ai trop de cartes en tout cas j'ai bien un changement j'ai bien une évolution allez on y va qu'est-ce qu'on a sur le cadeau du coup j'ai enlevé toutes les cartes alors sur le cadeau on se soigne on se soigne c'est-à-dire qu'on reprend l'équilibre au niveau du coeur donc soit dans une histoire sentimentale et en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui arrive c'est un cadeau et on retrouve un équilibre voilà même si on se pose la question même si on a des doutes en tout cas on vous parle bien d'un coup de poignard dans le dos dans cette union dans cette association qui vous a beaucoup touché beaucoup fait de mal alors sur la carte 36 qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces doutes s'il vous plaît ouais on parle bien d'une séparation quelque chose qui a échoué alors s'il vous plaît sur la carte 36 qu'est-ce qu'on peut me donner comme information sur la carte 36 s'il vous plaît qu'est-ce que j'ai comme message sur la carte 36 quelque chose qui dure depuis un bon moment quelque chose où vous avez dû prendre de la distance alors effectivement on nous parle bien là on a la confirmation où on nous parle bien d'une histoire plutôt sentimentale enfin sentimentale charnelle quelqu'un qui vous a plutôt mis ou mis dans l'enfermement dans la tristesse dans la solitude vous avez dû prendre de la distance ou c'est cette personne qui a pris de la distance avec vous enfin moi je pense que c'est plutôt vous qui avez pris de la distance d'accord par rapport à tout ça et vous avez donc plutôt c'est plutôt positif vous avez après à vous protéger en tout cas voilà parce qu'on parle d'évolution par rapport à cette situation qui se termine de toute façon voilà puisque vous allez vers quelque chose de nouveau donc après est-ce que c'est une personne dans le travail avec qui vous avez une relation et qui se termine parce que bon apparemment c'est pas super vous êtes retrouvé dans un mode de tristesse et là le cadeau quelque part c'est de vous dire que vous allez vers quelque chose de nouveau vers quelque chose qui vient en fait arrêter on vous parle encore de cadeau de cadeau sur votre instabilité voilà il y a des réunions à venir donc effectivement si c'est dans le domaine professionnel si vous avez une relation avec une personne dans le professionnel où on vous a quand même peut-être accusé c'est peut-être vous le problème en tout cas vous avez après à vous protéger vous voyez j'ai encore la carte des accusations mais on vous parle bien d'une évolution d'une évolution en tout cas par rapport à cette histoire on va continuer avec le line of love voir si ça peut nous dire quelque chose d'autre non je n'ai pas trop envie de prendre ça on va prendre plutôt la triade parce que là allez on continue le message si on peut avoir quelque chose de nouveau on y va donc quel message s'il vous plaît par rapport à cette situation qui se termine et ce cadeau quel message on a pour ce cadeau qu'est-ce que c'est ce cadeau qu'on a alors le cadeau c'était justement que vous sortez de cette relation vous voyez il y a bien quelque chose qui se termine avec la carte de l'oméga on part avec quelque chose de nouveau et on a un retour à la paix voilà c'est quelque chose qui vous a quand même mis ou mis en mode pas bien dans ma peau on peut la lumière par rapport à tout ça on parle ok on parle de blessure on parle de trahison on parle de de Kuba voilà de Kuba de Kuba les amis quelque chose que vous avez compris quelque chose que vous avez enfin vous voyez les choses bisous chéri tu finis à quelle heure d'accord allez ça va on s'envoie on s'envoie d'accord on s'envoie un petit message bisous mon ange alors donc soit excusez-nous c'était la petite pause familiale soit évidemment on a compris la leçon je pense on a bien compris ce qui se passait et on vous demande quelque part avec la carte du pardon de pardonner voilà et souvent ça ressort dans les tirages souvent on nous dit de pardonner parce que le pardon en fait est très libérateur d'accord c'est compliqué de pardonner à quelqu'un de nous avoir blessé de nous avoir menti de nous avoir trahi c'est vrai mais en tout cas là la triade nous parle de pardon en tout cas on a bien quelque chose qui se termine vous voyez on a bien quelque chose qui s'arrête et on change de route et on part vraiment des choses qui nous prenaient la tête voilà qui nous rongeaient on était peut-être effectivement dans une relation qui nous prenait le cerveau vous voyez super la porte boum au cas où elle était mal fermée il faut dire qu'elle est fermée elle est fermée alors on y va vive l'adolescence ok quelle heure il est ? 9h40 et je vais vous abandonner pour aller travailler donc moi je suis thérapeute sur Marseille d'accord je suis donc sur l'avenue de Mazars dans le 8ème je vais aussi dans le 13ème la château-bomberte tatouée à l'eau plantes de cuques voilà je travaille à deux endroits donc vous avez mon site sonia-naturopathe.bio vous pouvez voir un petit peu tout ce que je fais mon instagram sonia-naturopathe à Marseille voilà soins énergétiques donc je suis énergéticienne naturopathe je fais aussi de l'hypnose ericksonienne et des méthodes de réflexologie aussi voilà donc j'ai pris les réponses angéliques donc si vous voulez vous poser une question par rapport à cette relation en tout cas on vous dit n'arrêtez pas c'est-à-dire ne changez pas de direction voilà sortez d'une situation d'une relation qui vous a fait beaucoup de mal en tout cas et on vous dit barrez-vous en fait il y a quelque chose de sympa derrière donc posez-vous une question et puis mettez en pause si vous voulez pour réfléchir à la question et puis moi je vais vous donner la réponse allez on y va donc la réponse à la question pour les personnes qui me regardent on va donner une réponse on y va donc la réponse de grands changements positifs ben vous voyez c'est plutôt positif donc on est bien d'accord qu'on quitte cet hiver depuis cet hiver on a réfléchi on a travaillé sur une situation une situation une relation en tout cas qui nous prenait la tête donc on sort de ça on part vers quelque chose de nouveau en tout cas il y a au niveau d'une association ou d'une union avec quelqu'un il y a eu une trahison il y a eu quelque chose qui vous a beaucoup blessé voilà il y a de la trahison du mensonge et là on vous dit on sort de cette situation il y a un retour à l'équilibre et on va vers quelque chose de grand changement positif un cadeau quelque part de l'univers peut-être des doutes en tout cas pour vous de changer les choses mais en tout cas on vous parle de quelque chose de chouette voilà avec la carte du pape alors du pape si vous êtes d'énergie masculine et puis vous inversez si vous êtes une femme c'est quelque chose que vous avez compris vous avez appris beaucoup de choses de cette relation maintenant vous savez vous savez vers quoi il faut aller pour ne plus vous sentir trahi allez encore un message le jugement ouais on remet de l'ordre en tout cas dans tout ça la carte du jugement qui veut nous dire que voilà c'est terminé vous je pense j'ai la carte du fou donc du fou derrière et de l'empereur je pense que effectivement oui ça peut concerner votre autre c'est à dire une personne très proche de vous auquel vous tenez beaucoup à cette personne sûrement mais en tout cas avec la carte du jugement et en dos la carte du fou pardon je vais fermer là c'est à dire c'est à dire effectivement ça peut pouvoir nous dire qu'en tout cas il faut que ces choses s'arrêtent ok parce que il y a eu une forme de de trahison de voilà il y a une prise de conscience en tout cas qui s'est faite par rapport à tout ça vous sortez d'une situation et on vous dit quelque part que c'est le bon choix ne doutez pas parce qu'avec la carte de voilà mon coeur balance en fait qu'est-ce que je fais est-ce que je vais vers quelque chose de nouveau est-ce que je continue non parce qu'on vous dit qu'effectivement il y a de grands changements positifs et dans cette guidance voilà on vous dit quelque part de repartir vers de nouveaux horizons après effectivement je ne sais pas exactement si les personnes peuvent changer je ne suis pas sûre mais bon voilà en tout cas c'est ce qu'on vous dit on vous dit d'aller vers d'autres horizons voilà les amis c'était le petit message que j'avais à vous faire passer bah écoutez je vous souhaite une très belle journée il fait super beau il fait soleil j'adore je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt si ma chaîne vous plaît abonnez-vous en tout cas gratitude infinie merci beaucoup de faire vivre ma chaîne merci pour les abonnements merci pour vos likes pour vos commentaires je réponds à tout le monde je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt bye bye